Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech Avant toute chose, si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées surtout si vous aimez le contenu de ma chaîne Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui souhaitent se lancer sur Youtube en tant que Youtuber Plusieurs personnes effectuent des hacks, si on peut le dire, pour accroître leur audience dans la logique des choses on voit plusieurs vidéos qui parlent de comment augmenter leur nombre d'abonnés et dans cette vidéo on va faire autrement et on prend un exemple de Youtubeurs qui ont commencé de 0 et en moins de temps ils ont franchi les 1000 abonnés tel qu'un jeune Youtubeur qui récemment a vu le jour et que je salue par la même occasion et qui est passé de 0 à 100 000 abonnés en 2 mois, du jamais vu en tout cas pour moi et qui est également passé sur le live de GeekTech récemment Ça vous dit rien ? Je veux parler de MeCode, un Youtuber qui vulgarise l'informatique Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce Youtuber Et la question se pose Comment il a fait pour avoir autant d'audience en si peu de temps ? Suite à cela il y a plusieurs critères Après avoir cherché sur ce Youtuber, j'ai constaté qu'il n'a pas fait d'achat d'abonnés Je le déconseille d'ailleurs On va voir ensemble et avant toute chose quelques statistiques sur sa chaîne Si on commence par la mienne pour comparer On voit que je gagne des dizaines par jour, voire pas du tout des fois Oui on fait ce qu'on peut je sais Si on voit tout cela, l'évolution normale est ainsi On prend l'exemple de chaînes connues Celle de Squeezie Celle de Cyprien Celle de Amixem Celle de Jojol Et si on passe sur la chaîne de MeCode Et bien je pense que vous voyez le résultat Au lieu que ce soit des dizaines d'abonnés par jour Il y a en moyenne 1000 abonnés C'est une montée fulgurante Et on se pose la question Qu'est-ce que MeCode a adapté pour cette poussée ? Et surtout sur un court délai Il y a plusieurs solutions Achat d'abonnés, ce que je ne pense pas Car Youtube peut bloquer sa chaîne Et toute chaîne d'ailleurs qui utilise ce genre de méthode Soit il a évolué naturellement suite à sa qualité vidéo Dès le début de ses partages par les réseaux sociaux Etc Soit il a mis en place un système réseau Qui effectue des actions de partage De vues et d'abonnements Mais je doute Car pour cela il faut un système Qui doit coûter très cher Et la dernière Il utilise ce qu'on appelle Growth Hacking Autrement dit Bidouiller la croissance Donc c'est un ensemble de techniques de marketing Permettant d'accélérer rapidement Et significativement la croissance Merci Wikipédia Et je pense que c'est la dernière Qui est la plus plausible Car le Growth Hacking Et utilisé notamment par les entreprises De e-services Tels que Facebook, Dropbox, Instagram Twitter et même Youtube Encore merci Wikipédia Elle permet si vous avez remarqué Par exemple sur vos smartphones Quand vous recevez des emails De quelqu'un Envoyé par Sony ou Apple Par exemple Cette phrase envoyé de mon iPhone ou Sony En plus le contenu de la chaîne N'est pas énorme 6 vidéos au total Après avoir vu ces vidéos Qui ne prennent pas beaucoup de temps Je constate que dès le début Il a commencé par des vidéos de belle qualité Une musique de fond bien sympa Des petits effets corrects Le son est vraiment correct Pas comme moi Quand j'ai commencé Par le micro intégré du PC Vous imaginez un peu Ainsi que sa manière d'expliquer Qui est simple et compris par tout le monde Et en dernier Il utilise l'appel à l'action C'est-à-dire Abonnez-vous à ma chaîne Et compagnie La question Est-ce que tout cela Lui permet d'avoir autant d'abonnés En moins de temps ? Alors Est-ce qu'il a triché En achetant des abonnés Comme vous savez Il y a plusieurs sites Qui proposent ce genre de contenu Mais ça coûte un max Pour en avoir Pour en avoir Par exemple Acheter 10 000 abonnés Ca coûte 450 euros Et avec l'âge Qu'il a Je ne pense pas Car S'il a 450 euros A dépenser Sur des abonnés Je pense qu'il n'aurait même pas Fait de vidéo En plus Cela ne sert à rien Puisque YouTube Va supprimer Sans compte Vite fait Alors On va voir un peu Plus de détails Sur sa courbe Et les variables Et cela veut simplement dire Qu'il y a vraiment Des gens Derrière Qui s'abonnent Et non Un système d'achat Et on peut voir Jusqu'au 1er février Il était dans les centaines d'abonnés Et là Le turbo Décollage 3000 abonnés 13 000 abonnés 29 000 abonnés En 4 jours Plus de 15 000 abonnés Après cela Ca chute un peu Niveau commentaire Sur 222 000 Vu Il n'y a Que 2000 commentaires Mais reste Qu'on voit bien Des personnes derrière Dans tous les cas Je ne pense pas Que MeCode Est un tricheur Mais reste Qu'il emploie Plusieurs stratégies marketing Dès le départ De sa chaîne Ce qui a donné Une valeur A sa chaîne D'où le fait Que je pense Que c'est un Growth Hacking Et je conseille Tous ceux Qui souhaitent S'investir Dans le domaine de YouTube De suivre cet exemple Car pour arriver A ce nombre d'audience En un temps record Je dis bravo A toi MeCode Surtout pour un jeune YouTubeur Qui a encore Le temps devant lui Alors je vous invite A voir Sa chaîne Pour prendre exemple En plus C'est une qualité de chaîne Qui va vous permettre D'évoluer Et son contenu N'est pas mauvais du tout Puisque son thème Est dédié A la vulgarisation informatique Alors MeCode Si tu vois cette vidéo Je t'invite à continuer Et surtout Dans ton avis Et je garde un œil Sur toi Pour la suite de tes vidéos Et surtout de ton évolution Et bien Je pense qu'on a fait le tour De ce sujet N'hésitez pas De laisser votre avis En bas du commentaire Et sur ce Je vous dis Passez une excellente journée Portez-vous bien